Le truc article de la semaine est Living Archive, créer une chorégraphie avec intelligence artificielle. Donc on arrive sur le site, vous aurez accès à différentes vidéos portant sur le processus de création qui sont superbement intéressants et ensuite on clique sur Launch Experiment ou si vous êtes en français, Expérience de lancement. Vous aurez accès à une introduction sur la collaboration entre le studio Wayne McGregor et Google Art & Culture ou que vous pourrez sauter en appuyant sur Skip Intro au bas de la page. L'idée a été de capturer plus de 25 années de mouvement de chorégraphie de la compagnie Wayne McGregor. Cela a constitué les datas, la base de l'IA. Donc l'expérimentation qu'on va faire ensemble est possible sur tablette, sur téléphone, sur ordinateur, c'est gratuit. L'idée derrière était d'amener la danse plus loin, de créer des combinaisons auxquelles l'être humain n'aurait pas pensé. Allons-y pour l'expérimentation. Donc je vais simplement le mettre en français pour la démonstration d'aujourd'hui et on commence. On se promène à l'écran et on choisit des pauses ou des postures qui vont être assemblées une à la suite des autres au bas de l'écran. En utilisant nos doigts pour pincer, si vous êtes par exemple sur la tablette, vous allez pouvoir diminuer votre écran et voir la multitude de pauses et de possibilités qui sont là et vous pourrez choisir. Donc on voit que le terrain de jeu est vraiment vaste et nous permet de créer des chorégraphies tout simplement uniques. Donc j'ajoute les pauses une à la suite des autres. Vous pourrez faire en grand groupe ou encore en petit groupe avec vos élèves. Et il faut savoir que le petit drapeau en bas à droite efface notre sélection. Donc on peut, si on n'est pas satisfait des pauses qu'on a, simplement effacer pour recommencer. À côté de chacune des séquences, il y a un petit « i », informations, et on peut cliquer sur la pause et on voit d'où cette pause a été prise. Donc par exemple ici, c'est de l'œuvre multivers. Et on peut cliquer pour ensuite ajouter cette pause-là. On peut aussi rechercher une pause, ce qui veut dire que je donne accès à ma caméra, je me place en position de mon choix et l'expérimentation va reconnaître, va associer ma posture à une œuvre, donc ici à l'œuvre « arbre de code ». Et en appuyant sur « play », j'ai la suite de la gestuelle. Je peux bien évidemment allonger ma danse, en ajouter, tasser dans l'écran, diminuer, agrandir, pour faire une chorégraphie qui est satisfaisante pour moi. Et suite à ça, bien évidemment, j'appuie sur le « play », donc le triangle, et ensuite je pourrai partager ma création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada